Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaban bikum fi qanad gizlan soroban. Aujourd'hui, on va calculer les longueurs d'un triangle à l'aide du théorème de Pythagore. Donc on va faire ensemble quelques exercices. Je prends le premier exercice. Donc on a EFG est un triangle rectangle en G. EG est égal à 4. GF est égal à 3. Donc là, je peux appliquer le théorème de Pythagore. EF au carré est égal à EG au carré plus GF au carré. EF au carré est égal à 4 au carré plus 3 au carré. EF au carré est égal à 16 plus 9. Ça fait 25. Et pour avoir EF, je dois faire le racine de 25. Donc EF est égal à 5 centimètres. Je prends un autre exercice. Alors, ABC est un triangle rectangle en A. AB est égal à 6. AC est égal à 8. Donc là, je peux appliquer le théorème de Pythagore pour calculer la longueur de BC. Donc BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré. AB est égal à 6. Donc AB au carré est égal à 6 au carré. AC est égal à 8. Donc AC au carré est égal à 8 au carré. Donc BC au carré est égal à 6 au carré plus 8 au carré. Donc BC au carré est égal à 36 plus 64. Alors pour avoir BC au carré, je dois faire l'addition est égal à 100. Donc pour avoir BC, je dois faire le racine de 100 et c'est 10. Et dans le troisième exemple, on a ABC est un triangle rectangle en C. AC est égal à 5. BC est égal à 6. Donc là, je peux appliquer le théorème de Pythagore. Alors AB au carré est égal à AC au carré plus BC au carré. Donc AB au carré est égal à 5 au carré plus 6 au carré. C'est 25 plus 36. AB au carré est égal à 61. Donc pour avoir AB, je dois calculer le racine de 61 et c'est 7,8. Le deuxième exemple, on a l'hypoténuse AB, c'est 20. On a CC 12 mais on n'a pas BC pour le calculer. Je dois appliquer le théorème. Donc AB au carré est égal à AC au carré plus BC au carré. C'est 20 au carré est égal à 12 au carré plus BC au carré. Alors 20 au carré, c'est 400. 12 au carré, c'est 144. Et BC au carré, c'est... On ne le sait pas. Donc pour trouver BC, je dois faire la soustraction. 400 moins 144 et c'est 156. Pour trouver BC, je dois faire... Ou bien je dois calculer le racine de 256 et c'est 16. Le troisième exemple, on a les trois longueurs mais on doit montrer que le triangle est rectangle. Donc là, je dois appliquer le réciproque de Pythagore. Donc je calcule FL au carré, c'est 9,2 au carré et c'est 84 plus 64. FO au carré plus LO au carré est égal à 8 au carré plus 45 au carré. C'est 64 plus 20,25 et c'est 84,25. Donc puisqu'on a trouvé FL au carré est égal à 84,64. Donc FL au carré n'est pas égal à FO au carré plus LO au carré. Et d'après la contraposée du théorème de Pythagore, FL au carré n'est pas rectangle. J'espère que vous avez bien compris cette séance. Alhamdoulilah, iladhi satimu binimati et salihat. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.